Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour ceux qui me suivent, il y a déjà eu une vidéo, donc haul shopping chez Primark, que je mettrai en barre d'infos, qui est la première partie de cette vidéo là. Donc là c'est mon haul shopping du printemps, la suite, en gros. Donc je suis passée à H&M, à Yolong, à Kiko, à Emma, etc. Donc je vais vous présenter un peu tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est parti. Parmi les achats chez Emma. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Emma, c'est un magasin où il y a de la papeterie, il y a de l'alimentation, il y a des jouets pour enfants, il y a de la beauté aussi, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Moi je ne connaissais pas du tout ce magasin, je l'ai découvert grâce à Youtube en fait. Et voilà, j'ai été très curieuse d'aller voir, en fait j'ai envie de réorganiser mes papiers, tout simplement parce que c'est un gros bordel. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas aller acheter mes fournitures là-bas et je n'ai pas été déçue du tout. C'est très joli, c'est pas cher et enfin vous allez voir ça. Donc voilà, petite parenthèse, je vous ferai une vidéo sûrement comment organiser vos papiers, conseils, etc. Donc ça va venir, restez connu. Je commence par des classeurs. Donc voilà, j'ai tout simplement acheté des classeurs pour ranger mes papiers. Donc ceux-là sont verts, on a fait ça, verts, 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 je sais plus, j'ai un trou, honte à moi, je sais plus. Bon bref, vous voyez la couleur sur moi à la caméra, c'est pas grave. Donc voilà, j'en ai pris deux, ils coûtaient 2,50€ chacun. Donc voilà, j'aimais beaucoup la couleur, ils étaient en rose fuchsia, j'ai beaucoup hésité. Et ils étaient en corail, orange flashy aussi, très très beau. Après en bleu et en noir, des classiques, mais voilà, moi c'est des couleurs qui me plaisent, donc voilà, j'ai pas hésité mon temps. Donc voilà, j'en ai pris deux, verts, menthe. Donc ça va me servir pour mon organisation des papiers. Donc ensuite, une petite perforeuse. Alors pour ceux qui connaissent pas, je ne sais pas, c'est tout simplement un petit outil. Donc on règle souvent la taille des feuilles. Et en fait, on appuie tout simplement une pression pour que ça nous perfore les feuilles, pour qu'on puisse les ranger dans des classeurs, tout simplement. C'est peut-être tout bête, mais c'est vraiment un grand gain de temps. Parce qu'avant, je rangais les papiers dans des classeurs, avec des pochettes transparentes. Autant vous dire que quand il faut ranger 200 feuilles dans des pochettes transparentes, vous pétez vite un plomb. Donc là, vous n'avez plus qu'à les perforer et les mettre dans classeurs, c'est beaucoup plus rapide. Et cette petite perforance coûtait 4€. Donc, on va continuer dans le truc organisation. J'ai pris une petite chemise, donc de la même couleur que les classeurs. Donc dans cette chemise... Non, je ne vais pas vous expliquer à quoi elle sert. Je vous expliquerai dans ma vidéo organisation, sinon je vais tout vous... Je vais tout vous balancer avant, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc une petite chemise, tout simplement. Pour arranger ses documents et elle coûtait... Elle coûtait combien ? Elle coûtait 3€. Alors évidemment, toujours pour arranger les documents, j'ai pris des lots d'intercalaires, voilà, tout simplement. Il y en a combien ? Il y en a 5. 2 de tension. Il y en a 5. Donc voilà, j'en ai pris 3 lots, parce que oui, j'ai beaucoup de trucs à ranger et elles coûtaient 1€. J'ai pris des petites pochettes transparentes, donc oui, j'ai pris le perforateur pour faire forer les documents. À savoir qu'il y a des documents qu'il ne faut pas perforer, je pense, genre les fiches de paie et tout ça. Donc voilà, j'ai pris des petites pochettes transparentes pour les ranger. Là, il y en a 25 et je crois que ça a coûté 1,50€ aussi. Pour continuer, l'organisation, j'ai pris ceci. Donc je l'avais vu sur une chaîne... Je ne sais plus, sur une chaîne du multibus, enfin bon... Une petite liste, en fait, où on note tout ce qu'on a à faire et où on peut cocher, tout simplement, voilà, une fois que la tâche est effectuée. Moi, je suis beaucoup de gens à faire des listes. Mon bureau, il est envahi de petits post-it, donc ça, ce sera très pratique et ça a coûté vraiment pas grand-chose. Je crois que ça a coûté 2€. Il y en a vraiment tout un bon. Ensuite, j'ai pris un petit lot de souligneurs parce que ça, ça sert toujours pour mettre en évidence les trucs importants. Les 4 souligneurs, donc, coûté 1€. Au niveau administratif, c'est un peu fini. J'ai juste pris ça, donc des rouleaux, en fait, tampons. Très, très joli. Je crois qu'ils coûtaient 1,50€ les 3. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. En fait, il y a des petits motifs, donc des flèches, des petites lettres avec des petites cœurs et des petites inscriptions. Ça, c'est super marrant quand c'est des petits mots entre copines ou quoi. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, je trouve que c'est plus pour le fun que pour l'organisation, mais voilà. Pour la voir, j'ai pris une petite lime, en fait, polissoire à plusieurs côtés. Parce que je n'en avais pas, tout simplement. Et je crois qu'elle ne coûtait même pas 1€, donc voilà. Celui-ci, truc vraiment utile, un câble, en fait, USB. Donc celui-ci s'adapte aux iPhones 3G, 3GS, 4S, les iPads 1, 2 et 3ème génération, les iPod, etc., etc. Donc voilà, moi j'ai mon câble qui commence à se fendre. Je pense que beaucoup de gens ont ce problème-là avec les câbles de Apple. Donc voilà, vu que ça coûte une blaine, en général, à racheter. Celui-ci coûtait 3€ chez Emma. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, franchement, c'est super intéressant. Et en plus, je crois qu'ils font en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris en orange, mais je crois qu'il y a d'autres couleurs. C'est une bonne affaire. Ces rayons gâteaux, donc ça, c'est ma maman qui me les a pris. C'est des gâteaux à la coco, donc je ne sais pas combien il coûtait. Je n'ai pas fait attention, du coup. Bon, ça ne devait pas coûter bien cher. Ils font beaucoup de gâteaux, beaucoup de bonbons, des chips, des chocolats. Enfin, il y en a vraiment plein de choses dans ce magasin. C'est impressionnant. Et moi, pendant que je regardais les trucs administratifs pour Angélia Papier, elle, elle a fait la blaine en course et elle m'a passé ça. Donc voilà, des petits gâteaux à la coco, je vous dirai s'ils sont bons ou pas. Je pense que... Dernier petit achat de chez Emma, donc tout simplement, un petit pot en verre. Une jarre, quoi, tout simplement, avec une petite inscription dessus. This is my favorite jarre. Donc j'ai trouvé ça trop trop mignon. Il y a une petite étiquette là. Enfin bon, elle est vraiment très très belle. Je crois qu'elle coûtait 2-3 euros, donc vraiment pas cher. Ce style de produit en maison du monde, ça coûte 10 ou 15 euros. Donc c'est vraiment exagéré. Et là, c'est vraiment joli. Alors je ne sais pas si je vais en servir pour mettre des bonbons, pour mettre de la déco, mais en tout cas, ça me servira forcément. Ensuite, je suis passée chez New Look. Donc comme vous verrez, c'est que je n'ai pas acheté grand chose. New Look, c'est un magasin qui vient d'ouvrir en fait à Marseille, dans la galerie. Donc là, il y a le Primark. Et en fait, c'est un magasin... Ouais, niveau qualité, je pense que c'est au niveau de Zara et d'HM. Les prix, c'est beaucoup plus cher que Primark, évidemment. Mais bon, ça reste correct. Alors on va dire niveau qualité-prix, c'est équivalent à Zara et H&M. Mais bon, voilà. Je lui ai dit, je vais aller faire un tour comme c'est nouveau. Et j'ai trouvé deux petites choses. Donc d'abord, c'est une robe qui était dans la vitrine, en fait. Elle était en promo, je crois. C'était une petite robe comme ça, donc aux couleurs de l'été. J'aime beaucoup, beaucoup avec des fleurs de palmier. Elle est toute simple, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais je trouve que le motif en fait tout son charme, en fait. Elle est bien coupée, elle taille bien. Voilà, je l'ai beaucoup aimée. Et elle coûtait dans un long 12 euros, je crois. Elle était à 9 euros. Donc là, pour le coup, cette robe-là était quand même intéressante, j'ai trouvé. Et ensuite, une petite jupe. Donc cette fois-ci, noire et rose et un peu violet foncé. Avec des motifs un peu aztèques, des triangles, des petits motifs. Enfin bon, elle est très très jolie. Je ne sais pas si ça ressortira bien la caméra, mais j'ai beaucoup aimé. Et pareil, la qualité est pas mal. Et au niveau du prix, celle-ci coûtait 12 euros. Donc voilà, 12 euros pour une jupe, on va dire que c'est le prix. Donc voilà, mais j'ai bien aimé mon motif, il est original. J'aimais bien les couleurs, donc j'ai craqué. Donc voilà, il y a quand même des choses jolies à ce magasin. Il faut aller faire un tour. Moi, j'ai ma personne qui a trouvé des petits aussi, celle-bas. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller faire un tour. Après, on ne peut pas faire la rasia non plus. Parce qu'au niveau des prix, ça reste des prix normaux. Je vais faire une petite parenthèse maquillage. Je suis passée à Sephora. Et j'ai acheté donc le Better Than Sex. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le mascara de Too Faced. Et ce n'est pas le dernier parce qu'ils en ont ressorti un depuis. Il se présente comme ceci. Il est gros. Je ne l'imaginais pas aussi gros, très franchement. Il est même lourd, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je l'adore. Moi, j'avais la miniature qui a fini par sécher quand même. Donc même sécher, je l'utilisais encore tellement il me plaît. Mais là, vraiment, je suis là et je m'en lasse plus. Je l'ai acheté hier et je l'ai mis déjà aujourd'hui. Et je pense que je vais le mettre toujours pendant un bon moment. Il coûte une vingtaine d'euros. Donc moi, je l'ai pris évidemment avec le code, on a les 20%, je crois. Enfin, voilà. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, le Better Than Sex, moi, je vous le conseille vraiment. Ensuite, je suis passée chez Kiko. Donc j'ai uniquement acheté trois petits vernis. Donc je vais vous montrer. Les vernis sont à 2,50€. Donc je ne sais pas si c'est prévu ou si c'est une promo qu'il y a en ce moment. Mais bon, voilà. Donc j'ai pris trois teintes. Donc la première, c'est la teinte 376. Donc c'est un rose un peu pastel qui tire vers le rose bébé, qui est très joli. Ensuite, le 372, celui-ci c'est vraiment un beige. C'est vraiment un beige très joli, qui est très nude. Mais en ce moment, je suis très nude, donc ça ira très bien. Et ensuite, j'ai une couleur un peu inexplicable, un peu pailletée, un peu nacrée. On dirait un mélange des deux couleurs précédentes. On dirait un mélange de beige et de rose. Très très joli. Enfin, voilà. J'ai craqué sur ces trois couleurs. Ensuite, je suis passée à New Yorker. Donc ce magasin, je ne le connaissais pas et je l'adore. Il y a des trucs trop trop beaux. Et au niveau des prix, c'est quand même très correct, je trouve. Donc je vais y faire vite. Alors, j'ai pris en premier un petit haut, donc rose, en dentelle. Vraiment très très beau. Avec les manches, je suis vraiment bien travaillée. Ils taillent bien. Ils sont vraiment très très jolis. Ils coûtaient 12,95€. Donc ça va, c'est vraiment pas exagé. Ensuite, j'ai pris une jupe noire toute simple, en fait, taille haute, en tube. Voilà, tout simplement. Et elle coûtait 9,95€. Donc j'en avais besoin. Elle n'était pas chère. Et la qualité est très très bonne. Donc je n'ai pas hésité. Ensuite, une autre petite jupe. Un peu plus festive. Pour le printemps, forcément. Elle est un peu, alors je ne sais pas si la couleur sortira bien. Mais elle est un peu orange, un peu corail. Elle est très très belle. Et elle coûtait 6,95€. Donc voilà, 6,95€ pour une jupe vraiment bien travaillée, bien épaisse. En fait, elle est bien doublée. Donc vraiment, on ne voit pas à travers ni quoi que ce soit. Elle est vraiment très très jolie. Elle tombe très très bien. Donc voilà. Comme je vous le disais, quand j'aime mon truc, je le prends en plusieurs couleurs. Donc le rose que vous n'avez plus trouvé avant, je l'ai pris en noir. Donc voilà. Je l'aime beaucoup beaucoup. Et voilà. Je n'ai rien à dire, franchement, sur ses habits. J'ai vraiment adoré ce magasin. Le New Yorker. Je vais vraiment y retourner, c'est sûr. Apparemment, on n'en a pas à Montpellier. Mais il y en aurait un à Bézier aussi. Donc voilà. Mais c'est vraiment un magasin que je recommande à 300%. Ensuite, je continue avec les achats chez H&M. Donc j'ai pris quelques trucs pour moi. Et après, j'ai pris des habits pour ma puce. Donc pour son anniversaire qui approche à grand point. D'abord, pour moi, j'ai pris une autre jupe noire en fait, taille haute. Donc voilà. C'est un peu le même style que j'ai pris chez New Yorker. Mais bon, voilà. C'est des jupes que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc je me suis dit, elle coûtait 9,95€ je crois. 9,99€. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je l'aurai. Parce que vraiment, j'adore porter ce style de truc. Et surtout, j'ai trouvé un super joli haut pour aller avec. C'est un haut un peu croque top. Donc beaucoup croque top même. Donc je sais pas si vous verrez bien les détails. Mais en fait, il a de la dentelle noire sur ce côté là. Et en fait, avec la jupe noire, j'ai essayé ça. Et j'ai trouvé ça trop beau. Donc au résultat, j'ai pris les deux. Et ce petit haut coûtait 8€. Donc voilà. Je n'ai pas hésité longtemps. Maintenant, je passe à ce que j'ai pris pour ma puce pour son anniversaire. Donc j'ai pris d'abord une petite robe d'été. Ils en ont sorti plein au même prix. Donc elle coûte 5€. Donc c'est vraiment pas cher. C'est des petites robes un peu serrées à la taille et évasées en bas. Celle-ci est rose pastel avec des petits noeuds noirs. Donc je l'ai trouvée très très jolie. J'espère que ça lui plaira. Parce que ma dame commence à être difficile pour ses noeuds. Un petit... Un petit... Petite veste en manche en fait, en jean assez clair. Avec un petit noeud là. Elle est vraiment trop trop belle. J'adore ce petit truc. Elle coûtait 9€. Et j'ai pris en fait une petite jupe un peu froufrou à 12,99€. Parce que j'ai trouvé que ça ferait un super joli ensemble comme ça. Dites-moi si ça vous intéressera en commentaire que je vous fasse des lookbooks spécial enfants. Voilà. Parce que je pense en faire évidemment adulte. C'est sûr même. Je ne sais pas encore quand je vais en faire. Mais voilà. Je voulais savoir si avec des habits d'enfants, ça vous intéressera ou pas. S'il y en a qui sont mamans et qui cherchent des idées pour habiller leur petit ou pas. Dites-moi en commentaire. Ce grand ensemble, c'est un petit dîle en vieux rose avec de la dentelle là. Il est vraiment très très joli. Il coûtait 9,90€. Et j'ai pris ce petit haut là. Il est vraiment très très travaillé. Très très beau. C'est un petit débardeur tout blanc. Avec une doublure tout en dentelle. Et voilà. Je trouvais ça très très joli. Donc comme vous voyez, les deux ensembles sont vraiment dans les mêmes tons de couleurs. Mais en ce moment, j'aime bien cette couleur là. Donc voilà. Donc voilà. On arrive à la fin. Donc là, je vais vous présenter mes derniers achats. Donc chez Disney Store. Donc la boutique Disney Store se situe aussi au centre commercial de Marseille. Donc là où il y a Primark. Et puis les marisons que je vous ai cité. Et voilà. Moi, j'adore. J'adore Mignore de Disney. Je suis une grande fan. Et là, j'étais allée. Donc pour trouver un dernier petit cadeau pour ma puissance anniversaire. J'ai hésité à aller prendre un jouet. Mais il en a déjà des tonnes. Et au final, je me suis dit qu'il y avait bien plus utile. Donc je lui ai pris en fait deux maillots pour cet été. Alors, je vais vous les montrer. Ils sont vraiment très très beaux. Donc le premier, c'est un maillot de la fée clochette. Il est tout en fait, je ne sais pas comment c'est cette matière. Mais en fait, on dirait qu'il y a des écailles le maillot. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils l'ont fait comme s'il y avait des écailles. En fait, il brille beaucoup. Il a des petits froufrots là. Il est très très joli. Il coûtait 20 euros. Et ensuite, j'en ai pris un autre qui est vraiment mon préféré, très franchement. C'est donc un maillot de bain de la petite sirène de Ariel. Qui se... Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. En deux pièces. Alors là, c'est complètement tordu. Donc voilà. Donc je l'ai trouvé très très joli. Il coûtait 20 euros aussi. Donc oui, c'est très très cher pour un petit maillot. Mais bon, voilà. Ils sont très très bien travaillés. Ils sont très bons. Puis voilà. C'est pour nos petits. Donc voilà. A savoir que moi, j'ai profité. Parce qu'il y avait une offre pour 3 produits achetés. Dans un certain rayon. Il n'y en avait que 2 de payé et 1 d'offert. Donc moi, j'ai pris 2 maillots. Ma mère avait pris un petit ami pour mon petit frère. Et du coup, au final, les 2 maillots me sont revenus à 25 euros les 2. Donc c'est quand même... C'était quand même intéressant. Voilà. C'est tout pour mon méga haul du printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Parce que je partage beaucoup sur ce compte. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.